Chaque jour qu'on dort qu'on se rebeille, il y a de nouveaux dossiers. Si vous dites que les gens ont volé l'agent d'Olembé, apportez les preuves. Si c'est moi, on met lui-là même à 5 000, vous allez payer. Bonsoir, je suis le président Tchafak Jonas. Finalement, on a promis le président dans ce pays. Il faut arrêter la sorcellerie. Ah, désolé, désolé, président. S'il te plaît, parlez-nous un peu du problème du complexe d'Olembé. Ceux qui me demandent de parler du stade d'Olembé. Comme moi, le général. Je ne vais pas être long sur le stade. Ok, prézie, sois court. Je vais vous dire quelque chose. Dis-nous. Vous qui prétendez que les gens ont volé l'agent du stade sans apporter aucune preuve. Grand, tu dis quoi ? Les gens ont volé l'agent du stade sans apporter aucune preuve. Le monde parle en couille. Si, si. Qu'est-ce que ça trop fait, le balouba. Donc, c'est faux alors. Je vais vous demander de ramener l'agent du bus de survivre. Tu parles de quoi au juste ? Quelqu'un te ramène l'agent du survivre et l'agent du bus. Comment ça ? Moi, je ne comprends rien. Tu sors de quelle brousse ? Un limon par en couille. Voilà. Yangalia. Tip, là, tu verrais à nous distraire. Vous qui dites que les gens du gouvernement ont volé l'agent d'Olembé. Le complexe d'Olembé. L'Olembé. Le complexe d'Olembé. Apporter la preuve de ce vol. Quoi ? Quoi ? Tu as dit quoi ? Tu racontes quoi même ? Tu as dit quoi ? Apporter la preuve de ce vol. C'est tous. Donc, en conclusion. Si vous dites que les gens ont volé l'agent d'Olembé, apportez la preuve. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ? Ils se sont partagés l'argent. Comment ? Comment ça ? Eh oui. Et j'ai fait mes petites enquêtes. Eh, au l'horab, les enquêtes ont démontré quoi ? Ils se sont partagés l'argent. Hein ? Ils se sont partagés l'argent. Hé hé. C'est grave. Ouais. Et je me demande, il y a quand même à voler l'agent des pauvres camerounais. C'est comme une malédiction. La corruption, le vol, le banditisme. Ce n'est pas bon. C'est diabolique. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Continuez. Continuez. Avant de continuer, les amis, partagez la vidéo. Surtout, si tu es nouveau, abonne-toi et clique sur la poche de notification. Ok. Bon, nous voulons quelques preuves. Les enfants commerciaux, qui conquent. Ah bon ? Les piscines olympiques, qui conquent. Ah ça vous a ma... Hôtel 5 étoiles, qui conquent. Hé. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Moi-même, je suis humilé. Il faudrait vraiment qu'on vende ce pays, pour nous partager l'argent. Wow, restez aussi tranquille, non ? Tu vas lire. C'est vraiment, ce n'est pas normal. Hé, tu... Bon, présent. Parlez-nous un peu de la vie chère au Cameroun. Bon, parlons donc de la vie chère. Ok, allons-y. Sauf que pour moi, moi j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains. Wow, boss. Tu as compris qu'ici, on souffre beaucoup, non ? Le Cameroun est l'un des rares pays. En Afrique, où la vie est très moins chère. Quoi ? Quoi ? Le Cameroun est l'un des rares pays. En Afrique, où la vie est très moins chère. Tu n'as pas... Non, mon présent. La vie est très moins chère au Cameroun, c'est ça ? La vie est très moins chère. Hein ? C'est quel présent ça ? Le présent c'est normal ? Sinopatien, il n'est qu'encre lui. Voilà, je savais. Sa technique... Vraiment du Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Mais ça, que la vie est moins chère au Cameroun, papa ? Quand on vient ajouter 500 ou 300 sur une petite bouteille d'huile, vous criez au scandale. Le pays est normal. Il savait. Donc, pour toi, 300 c'est minable. Si c'est moi, on met lui la même à 5 000. Vous allez payer. Alors ? Si c'est moi, on met lui la même à 5 000. Le pays, parle lui. Pourquoi est-ce que lui là, il s'occupe parce qu'ils ont... Vraiment, je suis étonné. Vraiment, c'est étonnant. Dans tant de ces genres de propos, hein. Si c'est moi, on met lui la même à 5 000. Vous allez payer. Fais ferme ta sale bouche. Tous les bars sont pleins. Vous êtes pleins dans tous les bars. Toi, ton problème, c'est même quoi ? C'est quoi avec toi ? Le pays, c'est même quoi ton problème ? Vous avez l'argent. Hé, c'est déjà... Ton maudia ! Pose le publicitaire ! Mendel Sinter est une entreprise créée par un jeune Camerounais qui fait dans la pisciculture. Oh, wow ! Mendel Sinter fait dans la production des poissons, la construction des fermes, vente de matériel, ainsi que la formation en pisciculture. Donc, je vous conseille, chers parents, à envoyer vos enfants à Mendel Sinter se faire former en pisciculture. Ouais, ça, c'est très bien. Si vous avez également votre événement, vous avez besoin des poissons brisés, contactez Mendel Sinter. Il vient avec son équipe sur place. Il vous fait briser des poissons. En une heure de temps, il vous brise sans poissons. Mendel Sinter ! Votre satisfaction, c'est notre priorité ! Contactez, rappelons-nous du mot que ça fait que je vous basse cet écran pour avoir plus d'informations. Grand, est-ce que tu sais au moins ce qu'il y a des gens qui dorment sans manger parce qu'ils n'ont pas l'huile ? Dans 50 ans, quand on va dire à quelqu'un que dans ce Cameroun, on payait une bouteille d'huile à 1500, il va dire que c'était très moins cher. Bah, ça, papa, tu es vraiment sérieux, là ? Mes chers frères, vous qui vous plaignez que l'huile à 1500, vous êtes des malhonnêtes. Pourquoi ? Vous qui dites que l'huile à 1500, tout a augmenté, le monde évolue. Nous sommes donc des malhonnêtes, pourquoi ? Chaque Camerounais boit en moyenne au moins 5 bières par jour. Je vous vois dans le bas, non ? Mon frère, tu parles de certains Camerounais ou bien chaque Camerounais ? J'ai été tiquée. Je bois parce qu'il souffle. Et pom ! C'est combien ? 5 bières, c'est combien ? Maman l'a dit, s'il te plaît, réponds un peu à ce monsieur. Est-ce qu'il ne va pas ? Mais si tu as besoin d'aide, va voir si que l'heure qu'il t'aide. Ça, c'est clair. Normalement, on devait te jeter même dans la mer ou dans le désert. Donc, présent, c'est normal qu'on augmenter le prix en désordre, c'est ça ? Tout doit augmenter, c'est tout à fait normal. Quand je regarde seulement ton écran de téléviseur, là, derrière toi, je comprends que même si on met le litre d'huile à 15-20 000, tu n'as aucun problème. Mon frère, j'ai dit que... Mais c'est mon frère. Mon frère. Eh ! Quand on vient ajouter 500 ou 300 sur une petite bouteille d'huile, vous criez au scandale. Votre zigotomanie que vous conjuguez dans le gouvernement de votre zigotomanie, c'est pas nous. Parce que vous êtes irresponsable. Tu es zéro, nul. Lors de zéro, nul. Zéro. On rit comme ça, mais honnêtement, le bar peuple souffrait. Vous ne voulez pas rassurer. Comment ? Comment ça ? Quand c'est pour aller dans les bars, boire les bars 5 bières, vous êtes contents. Qu'est-ce que vous parlez ? Si c'est moi, on met l'huile là même à 5 000, vous allez payer. Vous avez l'argent. 1 000 1 500. Qu'est-ce que vous payez ? Vous vous payez qu'on a augmenté l'huile à 1 600. Moi, je me rappelle de mon père qui me disait qu'à son époque, quand il travaillait, on les payait 10 000. À cette époque, lui, il était peut-être à 25, mais il estimait toujours que c'est cher. Hey ! ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. C'est tous ! Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner et clique surtout sur la poche de notification. Aidez-moi à partager et laisse-moi un petit j'aime. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger ? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.